L'Institut marocain d'intelligence stratégique a récemment publié, vous savez, un policy paper intitulé « Stratégie économique du Maroc en Afrique, le modèle chérifiant de co-développement », une étude qui préconise une action concrète pour projeter les acteurs clés et mieux appréhender l'avenir. Parmi ces actions, il est recommandé de renforcer l'attractivité du royaume comme destination africaine incontournable et de s'ériger en hub de décarbonation de l'industrie en Afrique. Hicham Kastrewi, consultant en stratégie, expert à Alimis et l'un des co-auteurs de cette étude, il était l'invité de la matinale ensemble de l'écoutons. Depuis 2019-2020, on traverse une série de crises qui se succèdent mais aussi qui se superposent. Je peux vous parler de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, de la crise de la Covid-19, de la guerre en Ukraine, de la rupture et de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de valeur de manière générale. Et ces crises-là mettent sous pression l'ensemble des modèles de développement, y compris le modèle africain. Et dans ce contexte-là, le Maroc a un certain rôle à jouer pour aider à faire émerger un modèle de développement propre à l'Afrique qui est à la fois durable et inclusif. Aujourd'hui, la présence du Maroc est depuis très longtemps, mais en particulier durant les deux dernières décennies, avec surimpulsion de Sa Majesté le Roi, s'est très intensifiée et très consolidée au niveau du continent, à la fois sur le plan diplomatique, économique, mais surtout humain. Et je pense que les preuves sont débordantes. On peut parler des projets d'infrastructures en Afrique pour lesquelles les entreprises marocaines s'engagent pour les réaliser et pour les financer. On peut parler des projets stratégiques autour de l'énergie et notamment le grand projet du gazoduc au Nigeria-Maroc qui peut révolutionner, dans le sens réel du terme, les économies de plus d'une douzaine de pays, en plus d'un engagement tout azimut du Maroc pour plaider pour un développement équitable et durable du continent. Je pense que la preuve la plus récente et la plus salutaire date d'il y a 48 heures à peu près. Dans la déclaration conjointe du chef de l'État, Sa Majesté le Roi, et de son homologue émirati, on retrouve parmi les objectifs et parmi les projets identifiés, à date, les projets amenés potentiellement avec les pays africains. Et cela démontre que même dans sa stratégie de diversification des alliances économiques et géostratégiques, le Maroc plaît toujours pour la coopération africaine et le développement du continent africain. Le Maroc peut compter sur un certain nombre d'opérateurs, à la fois publics et privés, qui sont très forts historiquement en termes de présence sur un certain nombre de pays africains. On parle notamment du secteur bancaire, du secteur des télécoms, du secteur de l'extraction minière, du bâtiment, des travaux publics, mais aussi de l'agro-agriculture et de l'industrie. On peut parler aussi d'un engagement des fonds marocains et des investisseurs marocains dans plusieurs projets prometteurs et stratégiques pour le continent. Et on peut compter aussi sur un échange de flux humain très fort entre le Maroc et le continent qui intensifie ces liens économiques et qui leur donne de la substance vivante, qui est un des puissants moteurs de cette présence marocaine en Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !